alors bonjour à tous heureux de vous retrouver toujours en ce dimanche 31 mai enfin le dernier jour de mai davart 16 heures du québec qu'est ce que nous réserve juin beaucoup de casse-tête beaucoup beaucoup de casse-tête beaucoup de division beaucoup de temps d'y revenir pour l'instant on va aller se détendre avec une petite capsule encore de history qui nous parle de la station de grand station la station de métro grand station dans le coeur de manhattan qui entend normal voit 750 mille visiteurs par jour c'est beaucoup beaucoup de monde et qui a sur son plafond une fresque incroyable que la majorité des gens ignorent quand il emprunte le fameux fameuse station grand central et c'est une fresque de la roue zodiaque est ce que là-dedans il y aura un message peut-être un message extraterrestre peut-être d'un retour sait-on jamais peut-être que ça nous indique le retour ou leur la visite ou le retour d'un de gens qui étaient l'ordre dans nos écritures par exemple de enki on va tout aller voir ça vous allez voir c'est fascinant comme d'habitude je vais vous résumer cette petite capsule là vous allez écouter après ça parce que beaucoup d'entre vous parler pas anglais mais une fois que je te résume ça tu regardes la capsule puis tu peux placer à peu près les sujets puis ce dont on parle et tu peux regarder la capsule qui est vraiment intéressant ça dure jamais vraiment longtemps celle-là je pense qu'elle dure encore quatre minutes avant tout ça on va aller voir parce que les premiers balbutiements de l'astrologie ça a été avec naturellement la création de cette roue zodiaque l'astrologie tout le monde même aujourd'hui consulte son astrologie c'est son signe astrologique et quand tu regardes les caractéristiques de personnalité de chaque signe zodiaque je veux dire que ça ment pas vraiment ça ment pas donc le zodiac est une zone du ciel qui s'étend sur environ huit degrés au nord ou au sud mesuré en latitude céleste de l'écliptique la trajectoire apparente du soleil à travers la sphère céleste au cours de l'année la trajectoire de la lune et des planètes visibles se trouve également dans la ceinture du zodiac en astrologie occidentale et anciennement en astronomie le zodiac est divisé en 12 signes chacun occupant 30 degrés de longitude céleste et correspondant approximativement aux constellations on a le bélier le taureau le gémeaux le cancer lion vierge balance scorpion sagittaire ce que je suis capricorne verso et poisson ces signes astrologique forme un système de coordonnées célestes au plus précisément encore un système de coordonnées écliptique qui prend l'écliptique comme origine de latitude et la position du soleil à l'équinoxe vernal comme origine de longitude la terre dans son orbite autour du soleil fait apparaître le soleil sur la sphère céleste se descendant le long de l'écliptique rouge ici qui est incliné de 23,44 degrés par rapport à l'équateur céleste en bleu et en blanc le mot anglais zodiac dérive de zodiacus la forme latinisée du grec ancien qui signifie cycle ou cercle de petits animaux et le diminutif de zion le nom on reflète l'importance pardon attendez une seconde l'importance des animaux et des hybrides mythologiques parmi les douze signes le zodiac a été utilisé par l'époque romaine basée sur des concepts hérités par l'astronomie hélénistique de l'astronomie babylonienne de la période chaldéenne qui à son tour dérivée d'un ancien système de listes d'étoiles le long de l'écliptique la construction de zodiaque est décrite dans le vaste ouvrage de polémée du deuxième siècle après jésus-christ donc bien que le zodiaque reste la base d'un écliptique système de coordonnées utilisé en astronomie autre l'équatorial une patate et patate donc c'est vraiment l'origine de ça de notre astronomie c'est cette fameuse roue zodiac donc je vais aller vous résumer ce qu'on nous raconte dans cette petite capsule qui est vraiment fascinant et vous allez vraiment vraiment apprécier ce qu'on y apprend donc restez là je vous résume ça à l'instant je vais aller la faire jouer pendant que je vous la traduis naturellement pour des raisons de droit d'auteur je vous la fait pas jouer en direct vous aurez la voir vous même dans la boîte de description je vous laisse la vidéo de ça c'est parti on est à new york donc situé dans le centre de main de manhattan c'est là on retrouve la station de métro la plus occupée des états unis la fameuse grand central terminal 750 mille américains aux visiteurs aux utilisateurs ils passent chaque jour en temps normal naturellement pas aujourd'hui et quand ils le font ils passent quand ils le font ils passent sous une énorme charte d'étoiles cette fameuse roue zodiaque et son origine remonte à plus de 5000 ans de cette roue zodiaque dont on vient d'aller voir comme nous dit mitch horowitz l'auteur de l'amérique occulte quand les américains passent dans cette gare dans cette station de métro ils voient une une fresque épique une murale magnifique de la roue zodiaque c'est une des plus grandes représentations de la roue du zodiaque dans le monde dans le monde moderne même si la plupart des visiteurs ne sont pas conscients de ce qu'il y a au dessus de leur tête s'il l'était il pourrait peut-être être vraiment étonné parce que en ce qui concerne la fameuse théorie qu'on aurait eu des anciens astronautes qui sont venus nous visiter ça décrit l'évolution selon eux de la terre dans des termes extraterrestres comme nous dit encore monsieur horowitz un des faits les plus intéressants à pas à propos de cette portion de cette roue zodiaque ça nous démontre la précession de des équinoxes ce qu'on appelle l'équinoxe du printemps c'est le premier jour du printemps donc si on retourne à l'époque où les principes de l'astronomie ont été mis en place le premier jour du printemps est arrivé dans l'air du bélier pendant l'air de la vie de jésus le premier jour du printemps a eu lieu dans l'air du poisson et jésus était dépeint comme étant le pêcheur d'hommes il était considéré comme le pêcheur d'hommes et là maintenant en ce moment dans nos jours à nous le jour de du printemps se produit dans l'air et oui du verso ce qu'on appelle aquarius l'air du verso c'est pour ça qu'on nous dit qu'on est dans l'air du comment il décrit de la compresse de la compréhension spirituelle donc c'est supposé être une aire de compréhension spirituelle d'une connaissance du mystique et de paix mondiale mais il n'y a pas vraiment de consensus à savoir si quand a commencé l'air de la coupe de du verso parce que chaque on est toujours dans une aire soit d'un de ces signes zodiac mais mais il y en a beaucoup qui pensent que l'air du verso dans laquelle on est a commencé en février 1962 et imaginez vous et on a pensé on pense que ça aurait pu déclencher la nouvelle l'avancée des technologies les nouvelles technologies et ironiquement c'est arrivé sept ans seulement avant que les premiers hommes mettent leurs pieds sur la lune donc l'air du verso a commencé sept ans avant c'est une aire qui est considérée comme celle du développement de nouvelles technologies sept ans avant qu'on puisse envoyer des hommes sur la lune imaginez vous donc je suis en train d'écouter le amener l'ambition qui dit c'est un grand pas quand il met le pied sur la lune vous allez voir ça dans la vidéo comme nous dit georgio tucallos qui est un l'écrivain c'est un notaire et le pied celui qui publie la revue le magazine les temps légendaire donc il dit quand nos ancêtres nous parle de ces dieux qui sont descendus du ciel ils parlaient pas des constellations elles mêmes qui descendent du ciel mais dit de demain si vous voulez mon opinion on parlait de gens qui sont venus de ces constellations dans le ciel vers nous comme on rentre dans la nouvelle ère du verso selon les sumariens c'est en qui lui même c'est l'origine c'est lui qui est à l'origine de ce vers ce signe du verso en de cette illustration du verso et d'autres êtres extraterrestres donc est ce qu'on retourne à un temps où m qui lui même reviendra comme ces autres visiteurs qu'on a eu donc on est c'est vraiment consistant comme idée que ces signes zodiac c'est une espèce d'horloge qui nous dit non seulement qui nous parle de l'aventure du soleil et sa trajectoire mais aussi l'aventure des extraterrestres et le retour sur terre donc là on est dans l'air de du verso et il ya un effet vraiment accélérant dans notre technologie dans nos avancées technologiques et c'est possible qu'on soit dans l'air où on va reconnecter avec nos anciens ancêtres ces fameux astronautes qui sont venus nous visiter est ce que nos ancêtres étaient au courant peut-être que le mesquelles ces messages dans ces signes zodiac là et que c'est ce roux zodiac est peut-être la clé pour comprendre l'humanité le passé de l'humanité et le futur vraiment intéressant et c'était ici c'est jason martel qui est l'auteur de la connaissance de l'apocalypse il ya vraiment une accélération de notre technologie c'est peut-être qu'on est maintenant dans l'époque où on va reconnecter avec nos anciens visiteurs de l'espace vraiment fascinant vous savez que ça me fascine vous savez qu'on lui a beaucoup de plus en plus d'évidence que on aurait été même une issue de manipulation j'en ai parlé à les nouveaux qui venaient vous joindre à nous allez voir ma vidéographie en a des récentes vraiment qui sont très intéressants sur des évidences qu'on est le fruit d'une intervention extraterrestre qui a eu plein plein de tests qui ont été faits peut-être que la terre est un laboratoire pour eux et que plusieurs nations extraterrestres qui sont venus nous visiter que plusieurs tests tu regardes toutes les variétés d'espèces d'homo sapiens qui ont qu'on a trouvé dont on a trouvé des squelettes ont rien à voir avec un entre elles ont rien à voir entre elles avec leur adn et qu'elles sont toutes différentes c'est toutes des espèces différentes qui n'ont pas pu survivre comme la nôtre qui est là depuis 200 mille ans qui a survécu et qui a prospéré donc vraiment fascinant je vous laisse la vidéo le lien de history dans la boîte de description est-ce que la roue se dire qu'est ce que ça ça nous annonce le retour et c'est une espèce d'horloge sur le retour de ces gens-là puis on est en plein dans l'air du verso qui pourrait marquer et on le voit le retour vraiment facile